On est là au sein d'une institution qui reflète l'Europe, et donc c'est peut-être un peu de contexte que j'aimerais pour ma part mentionner de manière très générale deux-trois fondements de la Belgique, qui n'expliquent pas tout, mais qui donnent le contexte. D'abord, la Belgique est un pays au fondement catholique. Ça serait bien sûr délité avec le temps, mais ça reste un paramètre visible au sein des partis politiques, au sein des syndicats, au sein de l'école, le système qui à la fois subventionne l'enseignement laïque et l'enseignement catholique. Donc ce sont des paramètres, et je les mentionne simplement parce que la religion catholique, mais chrétienne en particulier, a toujours promu de ma vie. C'est donc un facteur qui va en faveur d'une création artistique, une espèce de lame de fond, qui me semble-t-il être favorable à cette immense production qu'on voit au maître de la Belgique. Il y a un autre facteur, dont on le connaît tous, qui est reflété autour de cette table, c'est qu'il n'y a pas une langue nationale, mais trois langues nationales, en plus les Hollandais, les Français et les Allemands. Et je passe tous les paris, qui sont quand même en gros d'usage. Le bruxellaire, qui est évidemment un nouvel en anglais de français. Et donc on arrive aussi à un relatif seuil, très relatif, mais existant, d'incompréhension par le pied du langage parlé, du langage oral. Ce qui me semble, je me plais à penser, que là aussi, ça veut dire que l'image va être prépondérante. C'est-à-dire qu'on va finalement peut-être considérer qu'il est plus intéressant communiqué par l'image, qu'il va toucher un peu grand nombre. Et en tout cas, cela suscite un engouement pour l'image. Un troisième facteur beaucoup plus pragmatique, c'est que la Belgique est un petit pays qui a eu ses heures de gloire économiquement, mais qui est un petit pays géographiquement, qui fait 70 000 m², c'est-à-dire un peu d'un tiers de la France. Et donc, on a affaire aussi à une production artistique qui doit s'exporter. Il y en a plusieurs ordres, trop d'offres pour la commande. Et je remarque, notamment chez Jean Critex, voilà, il doit s'exporter, évidemment. C'est-à-dire que ça favorise l'exportation, et en tout cas, l'artège est très présent dans les musées, même aussi étonnamment présent dans le marché de l'art. Donc, trois petits éléments comme ça, qui donnent une image générale. Et ensuite, je reprendrai l'échange, la mention de Jeanette C'est une expérience sur l'art de diversité. Il n'est pas possible de résumer ou de véritablement affilier l'art produit en Belgique à un genre. Ce sont toutes des singularités. C'est sa grande richesse et c'est simplement la réalité. de diversité. Merci. 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 Merci.